Paris, Brest, uniquement pour le voir, d'habitude il a un facteur de stress le dimanche, c'est l'OM, parce qu'il s'attend à ce qu'il perde, donc aujourd'hui comme l'OM ne joue pas, ils vont pas perdre, mais il y a toute sa famille devant lui, alors il va trembler, et j'aimerais qu'on applaudisse vraiment Kevin Lemeur ! Kevin Lemeur, au baiser du mitron.com, et on va démarrer, les enfants vous êtes prêts, les parents vous êtes prêts, Roxane, est-ce que ton micro fonctionne ? Oui, 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 oui. Alors on est parti, ça va, installez-vous, moi je vais présenter comment va se passer cet atelier, on va voir d'un côté les enfants qui vont faire du pain, le pain va être cuit ensuite dans le four qui est derrière, et Roxane, avec ses célèbres cupcakes, va permettre aux enfants, avec des emporte-pièces, de les décorer, et puis aux parents, de les manger si vous le souhaitez, puisqu'il y en aura un petit peu en plus. Alors Roxane, raconte-nous ce que tu fais dès le départ. Alors déjà, je vais demander aux enfants s'ils connaissent la pâte à sucre. Oui, alors c'est comme de la pâte à modeler, sauf que celle-là, elle se mange. Jérôme ? Là, pour le moment, vous n'allez pas encore la manger, on va un petit peu attendre, on va faire des petits décors. Attends, je vais t'emmener un petit rouleau. Alors là, on le distribue à chaque enfant qui est devant Roxane, chaque enfant a reçu un petit rouleau que je vous montre en silicone. Elle colle un petit peu. Donc un rouleau à pâtissier miniature. Pourquoi le silicone, Roxane ? Parce que si on utilise un rouleau en bois, la pâte à sucre va coller et on ne pourra pas l'étaler facilement. Donc rouleau en silicone. Très bien. Et on utilise aussi ce que l'on appelle des... Des emporte-pièces. Et surtout une nappe cirée. Et une nappe cirée. N'oubliez pas la nappe cirée à la maison. Et je vais du côté de notre ami Kevin. Alors lui, il n'a pas de micro. Parce qu'il m'a expliqué qu'il avait besoin de ses deux mains. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je leur fais faire le socle. Après, en deuxième partie, on va leur faire découper un petit décor en pour-dessus. Et après, ils se le colleront avec une petite colle alimentaire. On va essayer de leur faire cuire. Le four ne m'embête pas. Bien. Donc il a dit qu'il a mis un socle. Et qu'on allait par-dessus mettre un pain à base de charbon. Donc c'est du pain noir à base de charbon. Et il va permettre aux enfants de faire une décoration spéciale. C'est-à-dire la pâte blanche. Qui va être recouverte de lettres, de décorations. Et les enfants pourront récupérer chacun le pain qu'ils auront fait pour leurs parents. Pour partager après. Alors Roxane, par quoi tu démarres ? Vas-y. Alors là, les petits cuistots sont en train d'étaler leur petite pâte à sucre. Et ils vont faire leur petite forme. Donc on a des petits chats, des petites étoiles, des petits berceaux. Et après, ils vont venir décorer leurs cupcakes. Alors les cupcakes, il faut savoir que Roxane a animé un atelier hier. Il n'était pas prévu qu'elle vienne aujourd'hui. Mais le succès a été tel qu'elle a dû faire jusqu'à 2h du matin 150 cupcakes. Voilà. Et vous les voyez, ils ont tous été faits artisanalement. Et je vous recommande, pardon, d'aller voir toutes les recettes de Roxane sur sa chaîne YouTube, l'atelier de Roxane. Et vous aurez ainsi, d'ailleurs, il y a même une personne qui peut gagner le premier cupcake. C'est celui qui lève la main le plus vite. Ah non, les enfants n'ont pas le droit, c'est que les parents. Ah, c'est la dame. Hop, goûtez, vous allez voir, c'est un délice. C'est monsieur qui l'a piqué, c'est pas beau. Ça a coulé. C'est pas bien. C'est votre mari ? Eh ouais, j'ai compris pourquoi il a pris d'abord. Alors, on en est où, Roxane ? Il fait un petit peu chaud, alors la pâte colle. Donc on met un petit peu de sucre glace sur la nappe cirée pour que ça colle moins. Alors, le sucre glace, c'est parce qu'on est sur une préparation sucrée. Et que si on mettait de la farine, évidemment, ça viendrait tuer le goût du sucre de la pâte à sucre. Kevin, est-ce que t'as... Ah, t'es mieux qu'hier, là. Déjà, t'es bien préparé. On sent qu'il y a tes parents aujourd'hui, tu t'appliques. Oui, oui, parce que là, aujourd'hui... Alors, le petit pchip-chit, c'est pas du déodorant. Il met de l'eau parce qu'avec la chaleur, la pâte a tendance à sécher. Donc il met de l'eau, de la farine. On va voir les enfants. Comment tu t'appelles ? Ryan. Ryan, ne m'engueule pas, c'est juste pour savoir comment tu t'appelles. Qu'est-ce que tu fais comme pain, comme lettres ? Tu coupes et après tu les laisses là et on va les venir les poser sans cupcake. Lol, ok. Donc tu vas faire un pain lol, repère le bien, parce qu'après, on va le faire cuire et tu vas le garder. Ok, on va voir. Ici, j'ai une très jolie petite fille. On va la voir. Comment tu t'appelles ? Nina. Comment ? Nina. Nina, tu es très belle. Est-ce que tu l'avais déjà vue, Roxane, à la télé ? Non. Non, très bien. C'est normal, tes parents t'empêchent de regarder les programmes le soir. Il va falloir que tu le regardes en replay parce que tu as notamment RadioTopSide.com qui est la première web radio azuréenne qui retransmet tout. Raconte-moi ce que tu fais, Roxane, parce que c'est sublime. On va le montrer en haut. Voilà, regardez. Comment tu fais avoir deux couleurs dans la même douille ? Alors, en fait, l'astuce, c'est de pocher les deux couleurs sur une feuille... Sulfurisée ? Non. Papier, école, camion ? Du papier. Je vais le montrer. Vas-y. Je lui ai mis en l'air toute sa théorie. Donc, en fait, je poche ma crème au beurre dans du papier. Non, du papier... Transparence et du... Qui, là ? C'est l'ofin. Très bien, c'est M. Varotour qui a gagné en premier. Bravo. Le petit Patrick est venu avec ses parents. C'est bien. Donc, vous pochez votre crème au beurre dans le papier transparent. Donc, j'ai mis la rose et la bleue. Et après, vous enroulez la crème au beurre dans le papier et vous le mettez comme ça dans la poche à douille. Et quand vous allez utiliser la poche à douille, vous allez avoir une crème bicolore. Ça donne ça. OK. Elle est où, ma poche à douille ? Elle est là. Mais arrête de râler après moi. Je ne sais pas ce qu'elle a depuis hier. Voilà. Incroyable. Alors, tu en es où, toi, Kevin ? Parce que... Tu es déjà en panne ? Oui, tu as eu... Alors, s'il y a d'autres enfants, ils peuvent passer. Je t'en emmène tous. Voire même des grands. Je sais. Oui ? Ah oui ? En plus, je regarde, moi. Donc, même les grands, s'ils veulent venir, ils peuvent faire... Je vous montre la patte de Kevin. Il est accompagné de Marc, qui est son neveu. C'est bien ça, hein ? Non ? C'est le neveu de ton assistante. C'est pareil. Voilà. Donc là, on a une pâte au charbon. Kevin, dis-moi ce que tu mets dans ta pâte. Huile, blanc d'œuf, charbon activé, du sel et un tout petit peu de levure. Voilà. Donc, le charbon, c'est un charbon particulier. Ne vous amusez pas à faire des grillades, à récupérer le charbon et à faire du pain. Ça ne fonctionnera pas. On va le prendre et on va le poser sur le cupcake. OK. Ah, je n'ai pas prévu. Roxane, on en est où, des enfants ? Qu'est-ce qu'ils font ? Maintenant, tu peux le manger. Alors là, ils sont en train de terminer leur petite décoration et les poser sur leur petit cupcake. Et après, ils vont aller les manger. Tu vois, il faut aller tout doucement. Regarde. On le pose. Alors, pour les parents, je rappelle qu'hier, on a eu un succès fou avec un selfie géant. Alors, un selfie géant se fait au bout de huit minutes. On est à la huitième minute. Et on va mettre nos deux vedettes sur le devant. Patrick va monter avec son appareil. Et on va prendre tout le monde en selfie géant comme hier. Vas-y, monte avec l'appareil. Le pauvre. Allez, c'est fini, les loulous. Vous pouvez le prendre, pas de cupcake. Alors, Roxane, mets-toi ici. Kevin, mets-toi là. Tournez-vous de l'autre côté. Alors, Roxane, aujourd'hui, a décidé de ne pas obéir. C'est terrible. Elle n'écoute pas. Viens, mets-toi là. Attention, les parents, vous êtes prêts. Les enfants, tous les enfants, vous regardez l'appareil photo. On va faire un selfie géant. Vous êtes prêts ? Vous levez tous les mains en l'air. Tous les parents, tout le monde. Allez, tous les mains en l'air. À trois pour Patrick. Un, deux, trois. Merci, Joël, également. Bravo. On continue l'atelier. Il y a une place libre. Donc, s'il y a des nouveaux enfants, il y a une place libre ici pour Roxane. C'est bon ? En forme ? J'ai un voleur de cupcakes à proximité. Alors, cette jeune fille, comment tu t'appelles ? C'est qui qui n'a pas de rouleau ? Clémence. On est une très belle Clémence. On va présenter les enfants. Comment t'appelles-tu ? Loris. On a Loris. À côté de Loris, très attentif. Regarde, prends ta petite étoile. Félix, Clémence, Ryan. Regarde, en fait, il faut faire comme ça. Célia. Margot. Margot, c'est tes parents qui ont piqué le cupcake. Emma. Et après, on la pose. Et Anaïs. Très bien. Et du côté des boulangers, on a... Ça te plaît ? C'est joli. Est-ce que tu veux le manger ? Andrea. Très bien. Tu vas le manger ? Tom. Oui. On a... Ça se mange. Tiens, il est à toi maintenant. On a un. Son prénom, c'est un. Tu peux y aller, c'est à toi. Et on a la petite fille qui était là-bas, qui est revenue là. C'est bien ça. Tu as travaillé avec Roxane tout à l'heure et tu es venue là. Très bien. Alors, on va montrer maintenant sur l'estrade ce que ça donne. Attends. Marc, viens ici. Tu montres à tout le monde. Vous allez voir, c'est un exercice très délicat parce qu'il va devoir pencher pour que vous voyez tous. Non, non, penche devant. Vas-y, penche. Oui, je sais, c'est pour ça que c'est dur. Si Kevin t'a fait monter ici, c'est parce qu'il sait que lui, il n'arrive pas à le faire. Voilà, regardez, ce sont les pains de vos enfants. Il y a du LOL. Il y a du love. D'accord. Il y a du EEE. T'as pas d'emporte-pièce. Et il y a quelqu'un qui est très amoureux. Qui a fait tous les cœurs, là ? C'est toi ? C'est magnifique. Allez où, ta chérie ? Montre-moi. C'est Roxane, c'est ça ? Comment ça ne te plaît pas, Roxane ? Non. Non, mais t'es le seul mec sur menton qui ne te plaît pas. Ah, c'est quoi ton type de femme, alors, sur tout ce qu'il y a ici ? Jean-Paul, c'est un choix. C'est un choix. Je respecte. Je respecte. Il faut respecter le choix. C'est normal, les enfants. C'est très bien. Le tout, c'est de prévenir tes parents en public. Comme ça, ils ne peuvent pas réagir. C'est très bien. Je trouve que c'est une super idée. C'est génial. Donc, Jean-Paul va venir tout à l'heure. Mais je vais trouver un autre garçon, peut-être, qui connaît... Toi, tu l'avais déjà vu à la télé, Roxane ? Non. Non. Très bien. Donc, ici, il n'y a que des enfants qui ne regardent pas la télé. Toi, tu l'as vue ? Ah. Est-ce que tu la trouves plus belle là ou à la télé ? Là. Là. Très bien. Merci d'être aussi enjouée. Ça lui fait plaisir. Elles font... Les parents ont dû vous briefer. Surtout, vous ne répondez pas que vous regardez la télé après 20h30, etc. On sait que c'est faux, vous la regardez. Alors, Roxane, est-ce qu'on peut montrer une réalisation ? Parce qu'on a des caméras robotisées. On en a une là aussi qui en court. Viens, viens à côté de moi. On va la montrer ici. Voilà, regardez. Ce sont vos enfants qui ont fait ça. Donc, des étoiles et des étoiles. Non. Non, des flocons de neige. OK. Et des étoiles. Merci. Je la trouve extrêmement désagréable cet après-midi. Mais ce n'est pas grave. On va continuer. Alors, du côté de Kevin, c'est un petit peu comme l'OM. Ça patauge dans la semoule. Mais néanmoins, pour un boulanger, c'est bien. En fait, j'en ai pris. Mais hier, ça a été la catastrophe. Il étale sa patte. Il y en avait de partout. Après avoir étalé sa classe sur les terrains il y a fort longtemps. Alors, j'ai terminé. Tu ne veux pas en remettre une petite ? Non ? C'est comme si... Donc, on a marre qu'on a fait beaucoup de pain par rapport à hier. On a été très rapides. Joël Garraud, lui, il nous fait la gentillesse de rester et il prépare des nouveaux plats derrière. Est-ce que le four est bien ? C'est vous qui me dites quand vous avez fini. Non, non, il était à 2,20. 2,20, tu ne devines jamais ce qui se passe. Il est très beau. Il faut être à 2,70. Il faut manger tout ça. Oui ? Bon, si tu le mets dans une vidéo, on voit le lien. Alors, on continue. Il y a Jean-Pierre Roux qui est venu sur le devant observer si tout se passait bien. Tu ne le manges pas ? Tu ne vas pas le manger ? Et je sais que Jean-Pierre est un fan de l'OGC Nice et que c'est bien logique, il aime le football. Si tu es fan de l'OM, c'est que tu aimes les problèmes. Ça rime d'ailleurs. A plus tard. Alors, je me suis fait des amis aujourd'hui, c'est bien. Je vais te redonner de la pâte, non ? Alors, les enfants, on continue. Alors, comme on a plusieurs parents qui ont été super sages, j'ai l'opportunité de satisfaire 2 parents. Est-ce qu'il y a un parent qui veut goûter les fameux cupcakes ? Une vraie pro. Oui ? Je ne suis pas sûr en envoyant, parce que j'ai les deux dans la main. Donc, j'en envoie un. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut les cupcakes ? Ah non, vous, vous pouvez l'attraper en le chopant, on ne ferait pas l'attraper. Alors, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, là, c'est une femme, ça m'arrange. Voilà, elle a été 3 fois championne d'Europe de récupération de cupcake Roxane. Alors, on continue, il est en train de faire, sachez qu'hier, le pain au charbon de Kevin a été utilisé par Norbert Tarrère pour agrémenter des plats. Voilà, et c'est également le chef du Cap Estel qui l'a utilisé pour des plats au foie gras. Je vous rappelle que vous pouvez ensuite, en sortant, acquérir tout ce que vous souhaitez. Marier le pain avec des produits corse, si vous le souhaitez, ils sont juste là. Ou avec la pata negra de José Lito. Avec la crème ? Ou tous les autres ingrédients du salon. Voilà. Alors, qui a fait ce beau flocon ? C'est un flocon, hein ? Magnifique. Qui sont les parents de cette petite fille ? Elle est top nid. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres enfants pour le pain ou des parents qui veulent faire le pain ? Sinon, on les met à cuire, donc il nous reste... Est-ce que quelqu'un veut faire du pain ? Luce, c'est pas la peine, vous en avez fait toute votre vie, on va pas le faire. Donc c'est bon, on peut mettre à cuire, comme ça on va être dans l'étang. Tu voulais faire du pain ? Viens, viens là, viens là, vas-y. Tiens, t'as ton petit rouleau là, regarde. Alors, je t'explique, tu prends ça, tu l'étales avec le rouleau qui est là, et il va t'expliquer. T'as fini ? Roxane, comment sont tes élèves aujourd'hui ? Ils sont très très doués, vraiment. Je suis surprise. Ah oui, oui, ils sont très forts, très appliqués, ils m'écoutent bien, ils sont attentifs. Et ils sont même disciplinés. Oui, très très bien. Regarde cette jeune fille là qui s'applique à faire ces choses. C'est parce qu'il y a... Alors je vous rappelle, concernant Roxane, vous avez une page Facebook, l'atelier de Roxane. Et vous avez sa chaîne YouTube, l'atelier de Roxane, avec les fameuses recettes que vous pouvez trouver, qui font tout son succès. En attendant de la voir encore plus haut. Alors, il y a un jeune homme là-bas, tu veux pas faire de pain, pas de cupcake ? Tu verras. Ton papa, il aurait bien fait des cupcakes avec Roxane, lui. Alors, on continue. On a de superbes décorations, il y en a qui sont vraiment très très doués. Je vous rappelle qu'il y aura d'autres animations après, que Anne reprendra le relais. Je la remercie de m'avoir laissé quelques instants le micro. Allez, on met sucre glaceur. Il neige, il neige, il neige, il neige. Est-ce que ça colle un peu trop ? Alors, regarde, on l'enlève. Ah oui. Il ne faut pas l'étaler trop fine, d'accord ? Voilà, là, tu peux t'arrêter. Et maintenant, tu découpes tes petites formes dedans. Alors, je remercie les parents qui ont amené. Quel est ton prénom ? Tom, qui sont les parents de Tom ? T'es venu tout seul ? Très bien. C'est magnifique. Vous la venez faire un atelier avec un poignet cassé. C'est remarquable. C'est beau, Tom. Je sais que Roxane déplace les foules. Même les gens blessés viennent pour la voir. Et tu as assorti, en plus, c'est magnifique, tu as assorti le bandage de ton poignet avec ton emporte-pièce. Très classe. Du côté de la famille Le Meur. Tu es mon commis, aujourd'hui, c'est ça ? Je ne sais pas si la caméra robotisée arrive à capter la jeune fille qui est en train de faire des choses magnifiques. Tu es un vrai chef. Maintenant, il ne reste plus qu'à le manger. Derrière. Kevin, comment ça se passe, aujourd'hui ? Oui, tu peux l'emmener chez toi aussi. Tu manges quand tu veux. Les enfants sont à l'écoute. Les parents aussi. Alors, il a dit très bien. Les enfants sont à l'écoute et les parents aussi. Je vais en refaire un. Parce qu'en fait, un micro est réglé sur une voix et quand on passe à une autre voix, on ne l'entend pas. Mais c'est très, très bien. Elles sont fortes, les filles, quand même. Sur la partie droite de la scène, on a un concurrent à Kevin Le Meur au niveau des boucles d'oreilles. Donc, vous ferez un concours. J'ai un petit garçon qui arrive. Viens, mon petit, viens. Comment tu t'appelles ? Jonathan. Jonathan. Quel âge as-tu, Jonathan ? 12 ans. 12 ans, c'est bien, Jonathan. Tu veux faire quoi plus tard ? Je ne sais pas encore. Mais c'est bien, tu es parti pour. C'est très, très bien. Alors, écoute, je vais te donner un fameux cupcake. Roxane. Non, il ne va pas manger. Il va le décorer. Il va travailler. Voilà. Alors. Tu veux un peu de crème ? C'est ton papa. Eh oui. Et petit, tu as un truc qui est rentré là, qui est sorti de l'autre côté, visiblement. Fais attention. Vas-y, mon petit. Regarde. C'est moi qui l'ai fait ou pas ? C'est beau. Oui. Très bien. Fais attention, tu as une araignée sur le bras. Attends, je l'enlève. Parce que tu as des trucs qui traînent. De quoi qu'il ne glisse pas ? On ne peut pas parce que toi, tu n'as pas de toile cirée. Mets-toi là, mon petit. Passe là. Dépêche-toi. Mais écoute, va plus vite, s'il te plaît. Ah. C'est terrible. Décale-toi légèrement, parce que le petit qui est là, il a les bras longs. Voilà. C'est la première fois que tu vois Roxane en vrai ? Oui. Tu la trouves comment ? Quelconque. Quelconque. Ok. C'est bien. Tu te débrouilles. Quelconque. Le type, il croise la tour Eiffel et il trouve que c'est un jeu de mécano, mais c'est incroyable. Bon, ce n'est pas grave. Ben oui. Et puis, on est là ou quoi ? Allez, maintenant, tu découves. Roxane, on en a fait beaucoup, mais je sais que tu as fait 150 cupcakes. Il va peut-être falloir en... Est-ce qu'on propose à des parents de venir en faire ? Alors, s'il y a des parents qui veulent venir en faire avec Roxane, vous passez le fil rouge et vous venez ici. Des mamans, des papas. Tu vas arrêter de parler, sinon tu vas avoir une punition. Tu sais ça ? Mais non. Tends tes doigts. Tends tes doigts. Très bien. Il est bon ? Est-ce que c'est bon ? Alors, Kevin, ça se passe bien pour toi ? Tu m'en donnes un petit peu ? Il est bien, Kevin. Oui, oui. Il est très bien. Il est venu parce que comme il était en représentation publique, il est venu avec son père, sa mère, sa fille, sa soeur, sa nièce. Est-ce que je peux le garder dans ma maison ? Je peux le faire dans ma chambre. C'est bien, mais tu vois, tu es très beau. Tu as même la petite macaron slow food. Tu veux en faire un autre ? Alors, regarde. Un slow, c'est exactement ce que je pensais de l'OM quand il court. Oh, t'es mignonne. S'il y a des parents qui veulent passer dessous, vous pouvez. Ah, oui, je vais aller. On va redonner encore deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un cupcake brut ? Regarde, il ne faut pas manger de papier. Ah oui, vous, les décorer. Brut ? Oui ? Hop. Quelqu'un d'autre ? Tiens, tu vas le manger. Quand t'as fini, après, si tu veux en refaire un, tu reviens. Ok, on fait ça ? Oh là 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 là. T'as raté le cupcake. Non, il est bon, il est bon. Mais je la connais, cette dame. C'est une jeune femme qui court partout. Le grand là-bas, là. Ah, il est mal élevé. Oui, le grand là. Est-ce que tu peux éviter de prendre toute la place, mon petit, s'il te plaît ? Serre tes coudes. On t'a pas dit à table. Attention, il nous reste peu de temps. On en est où de la cuisson, Kevin ? Tu m'en restes en deuxième ? Comme ça, t'en as deux ou c'est bon ? Tu l'as déjà tout mangé. Ah, j'ai une jeune fille qui arrive. Très bien. Voilà. C'est une princesse. Comment t'appelles-tu, princesse ? Il m'énerve, lui, à répéter. L'IA. C'est ça, L'IA. C'est très joli comme prénom. Première fois que j'entends L'IA. Et tu vas voir, elle va te donner un cupcake. Je vais le chercher. Hop. On met la crème. Et regarde. Elle va te mettre la crème. Alors, regarde de la crème bicolore. Je vous rappelle encore une fois, je l'ai dit, mais sur YouTube, l'atelier de Roxane. Tu veux faire de la déco en pâte à sucre ? Tu veux faire aussi un cupcake ? Viens, on fait une photo toute. Pas sous la table, viens. Moi, je suis distributeur officiel de cupcakes. Roxane, c'est pour cette jeune femme qui est là. Voilà, fait la photo avec le gâteau, avec Roxane. Marc, tout se passe bien ? Est-ce que tu peux aller jeter un oeil à la cuisson et nous dire à combien de temps on en est ? 5 minutes des premiers. 5 minutes des premiers. Ça doit être un langage codé, mais 5 minutes des premiers. OK. Alors, j'appelle la sécurité, parce qu'on a un problème avec un enfant qui est un petit peu pénible. Comment on fait sans pâte à sucre ? Qui, visiblement, s'est fait tirer les oreilles plusieurs fois à l'école. Je t'en emmène. Donc, il faudra le surveiller de près. Ah oui, il est haut. Et puis, on a un nouveau chef qui est passé de l'autre côté. Tu fais quoi ici ? Eh, file de là. Très bien. C'est très bien. Alors... C'est l'un des plus beaux que j'ai vus. Bravo. Regarde, ma chérie, il fait un bel emporte-pièce avec un chat. Vas-y, appuie fort, t'appuies sur le bouton. OK. Non, t'appuies sur le chat et après, tu pousses avec le bouton. C'est un lion, excuse-moi, vu d'ici. Il n'est pas très doué, le petit garçon qui a l'air d'un papa. Les enfants ont réussi du premier coup. Lui, ça fait neuf fois qu'il refait son truc et il n'y arrive pas. Non, mais il y a un problème. Il faut mettre du sucre dessous. Regarde, attends, je vais t'expliquer. Il ne comprend pas bien, ce petit. Tiens, mets du sucre dessous. Voilà, voilà. Vas-y. Mets du sucre. Tu vas voir. Ça va aller, il va être bien. Kevin, on est à la cuisson. C'est très bien. On rappelle, est-ce que tu pourrais me dire... Je vais tenter... Jérôme, si tu arrives juste le temps où il parle, viens à côté de moi. Il a un petit souci de pénitrément. Juste pour le monter, juste son micro, pour nous dire tout ce que tu fais comme spécialité au baiser du mitron. Alors, déjà, à ce qu'on m'entend. Oui, là, on m'entend beaucoup mieux. Donc, les spécialités du baiser du mitron, c'est la première, la plus classique, on va dire. C'est le pain en charbon. En deuxième, on a le Scandinave. On a beaucoup de viennoiseries russes, de petits produits internationaux aussi, tout en ayant une grosse gamme du terroir, plutôt du local, du provençal. On en déplaise un certain. Mais sinon, voilà, c'est une gamme assez large où on va en trouver à peu près pour tous les goûts. Voilà. Bien, ce qu'il a oublié de dire, c'est aussi que le façonnage du pain, le pain est cuit dans un four à bois, ce qui est extrêmement rare et ce qui lui donne ce goût inimitable. Bien, Roxane, est-ce que tu peux venir à côté de moi une minute me dire quelles sont tes actualités, ce que tu vas faire, où tu en es, le futur, et en quoi les gens ici peuvent t'aider et t'encourager ? Viens à côté de moi. Toi, tu n'as pas besoin de micro, tu l'as. Alors, ton actualité, c'est bien de monter un bar sur le tour. Non, vas-y, tu es bien. Alors moi, mon actualité, c'est pour commencer ma fameuse chaîne YouTube sur laquelle je vous propose des tutos dans lesquels je propose des recettes cake design et pâtisserie pour les petits et pour les grands. Donc ma chaîne qui s'appelle l'atelier de Roxane. Dans un second temps, je vais proposer des ateliers pâtisseries sur menton. Donc actuellement, je suis en train de bloquer les locaux dans lesquels je pourrais en proposer. Et donc toutes les dates de mes ateliers seront sur ma page Facebook. Donc l'atelier de Roxane ou Roxane, le meilleur pâtissier. Et donc voilà, je vous retrouverai bientôt sur YouTube ou en atelier pâtissier pour petits et grands. Ça, c'est parfait. N'oubliez pas de vous abonner ce soir. On l'a promis, elle doit faire plus de 500 abonnements dans la journée. Voilà. Alors, on va montrer les... Il nous reste 5 minutes puisqu'on a un timing précis. On a Joël Garot qui est derrière en train de s'activer. Et on va sortir le pain. Les cupcakes. Il y a des gens qui arrivent. Vous pouvez avancer. Je te l'offre. Comme ça, tu le manges. Alors, ils sont magnifiques. Il en est où ? Ah, le petit garçon, il est parti. Merci, viens, je te fasse. Il est parti. Il a bu un verre de champagne. Merci, t'es trop mignonne. Alors, on est en train... Je vais aller voir où on en est du pain cuit. Alors, en cuisine, on en profite pour aller voir ce que fait Joël Garot puisqu'il est là, autant qu'on fasse la discrétion. Joël, tu as déjà goûté le pain de Kevin ? Oui, j'ai eu le privilège d'avoir goûté le pain de Kevin et j'ai trouvé très intéressant. Notamment le pain noir parce qu'il m'a dit ça, chef, il faut goûter, vous allez voir. Et c'est vrai que c'est très surprenant. Alors, très surprenant parce que d'abord la couleur puis le noir, c'est pas très avenant. Par contre, le goût, c'était bien. Moi, je l'avais avec fenouil, c'était superbe. C'était superbe, superbe. Très bien. Et Roxane, est-ce que t'as goûté ces fameux cupcakes ? Non, Roxane, elle n'a pas voulu mais bon, j'attends patiemment, même impatiemment, les cupcakes de Roxane. Donc, j'attends. Bon, Joël, on va en faire deux tout de suite. On va les réaliser rapidement pour pouvoir les faire goûter. Ils sont là. Alors, je vais les amener. s'ils arrivent entiers. Voilà. Donc, Joël Garot, chef étoilé de l'Hermitage qui va goûter le cupcake décoré par Roxane. Et puis, c'est Charlie qui va en avoir un aussi. Et lui, ça va être très dur à manger, Charlie, parce qu'il a une main sur la casserole. Voilà. Très bien. Merci, Roxane. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Joël Garot qui goûte le cupcake de Roxane. Donc, c'est bien. Il nous reste trois minutes pour finir. On attend que le pain sorte du four pour le distribuer aux enfants. N'oubliez pas de visiter le salon, d'aller acquérir les nombreux produits de qualité de ce deuxième salon des saveurs et produits gourmands. Bravo. Merci. Toi, ton pain va arriver. Ne sois pas impatient. Je sais que tu as marqué pour Jean-Paul sur le pain. Donc, c'est joli. Et tu sais pourquoi ça colle ? Parce que je crois que tu as mis tes petits doigts à la bouche et du coup, tu as les petits doigts mouillés. Ah ah ! Tu as vu, je vois tout. Je vais les faire du coup. Non, on les distribue aux gens. Alors, on va faire rapidement quelques cupcakes. Si des personnes sont dans le salon et veulent goûter le cupcake de Roxane, Roxane, je vous le rappelle, meilleure pâtissier de France sur M6. Elle concourait pour ce titre et elle va réaliser une quinzaine de cupcakes, une vingtaine, les gens qui en veulent. Moi, je sais qu'il y a une personne qu'on oublie tout le temps et c'est anormal. C'est celui qui fait toute la sono ici qui était pendant trois jours du matin au soir à bosser. Et voilà, on a une coordination. Jérôme, Jérôme pour RadioTopSide.com. Alors, ça, c'est génial. C'est pour sortir les pains du four et tu vas venir m'aider. Où est-ce que tu vas poser tes plaques, Kevin ? Je n'en ai plus. Je t'ai oublié. Est-ce qu'on arrive, Charlie, juste le temps qu'ils vident les plaques, tu arrives à libérer là ? Ah non, c'est bon, on s'est débrouillé. Voilà. Alors, vas-y. Alors là, c'est tout du direct. Hier, tu en as fait un avec des flocons de neige et tout. Tu vas faire pareil ? Non ? Tu veux faire quoi aujourd'hui ? Des fleurs, alors ? Vu que c'est pour ta sœur. Alors, regardez le pain. Voilà, regardez le pain une fois cuit et on va les distribuer aux enfants. Donc, attends, je prends un sopalin parce que pour les enfants, c'est très chaud. Donc, vas-y. Donc, qui a fait le lol comme ça ? Qui est-ce qu'a fait celui-ci ? C'est toi ? Ton prénom, vous voyez ? Félix ? Oui, il y a écrit Félix dessus, c'est toi. Très bien. Qui a fait le petit... Vas-y, mets dessous. Voilà. Qui a fait... Ah, ça, c'est Ryan, c'est ça ? Très bien, Ryan. Tu offrirais à ta maman, il y a des cœurs dessus. Alors là, j'ai quelqu'un qui était très dans le E ou le I s'il est branché avec la nouvelle économie. Regardez. Voilà. Magnifique. Fais attention, c'est très chaud. Tu tiens dessous. Si tu sens que tu ne peux pas, on redonne un bout de sopalin. Et un enfant qui aime bien charger, qui est-ce qui a aimé charger comme ça ? Ah, c'est mon ami, c'est mon ami Tom. Alors Tom, il est extrêmement amoureux parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cœurs. Voilà, Tom, tu as été la vedette de cet après-midi. C'est toi qui as le plus beau pain. Kevin, il reste du pain ? Oui, ma question était est-ce qu'il reste du pain ? C'est le problème des boulangers, c'est pour ça qu'à l'OM, ils ne fonctionnent pas bien, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Je lui demande s'il reste du pain, il me dit 3, 4 minutes. Imaginez quand l'entraîneur dit à un joueur de l'OM, attaque, et il lui dit c'est pas la mi-temps. Ça va être compliqué. Alors ici, c'est magnifique. Roxane, tu es contente de tes élèves ? Très contente, ils sont adorables. Bien, les parents étaient comment ? Adorables aussi, ça va. Alors si les parents veulent s'avancer, vous allez pouvoir goûter ou les gens qui sont dans le salon. Je vois une belle jeune femme blonde là-bas si vous voulez goûter les cupcakes de Roxane. Ça lui fera plaisir. Vous promettez de vous abonner ce soir sur la chaîne. Très bien. Donc elle peut avoir le... Si jamais elle ne s'abonne pas, elle ne l'a pas. Donc là, ça va. Qui n'en a pas eu ? Ah, madame, vous promettez de vous abonner sur la chaîne Roxane ? Dites, je promets. C'est bon, vous pouvez l'avoir. Toi, tu t'abonnes ce soir ? T'as Internet à ton nom ? Pas de cupcake, tu ne l'as pas. Vous promettez de vous abonner sur la chaîne Roxane ? Et je promets. Bien, on y va. Qui est-ce qui en veut encore ? On a des bons cupcakes. Oui ? Ah, madame, j'ai le bras long. Bon, sauf qu'une jeune femme s'est mise au milieu, ça devient délicat. Voilà. Qui est-ce qu'on veut avec la crème ? Vous en voulez, madame ? Bien. Quel est votre prénom, madame ? Brigitte. Très bien, merci, Brigitte. Alors, on va donner également... Allô, dame, vous promettez de vous abonner sur Facebook ? Très bien. Ça va. Madame, vous avez Internet ? Bien. Vous allez vous abonner ? Bien, alors vous pouvez l'avoir. OK, c'est bien. C'est une méthode, il faut les menacer. Qui est-ce qui veut encore un cupcake ? Ici, Luce, avec la crème. Bonjour. D'accord, très bien. Le papa ? Le papa, il va le prendre. Et oui, vous allez complimenter Roxane. C'est bien, votre professionnel de talent. Tu nous dis, Kevin, quand on est prêt, on doit bientôt finir. Qui est-ce qui veut de ce côté-là des cupcakes ? Oui. Voilà. Karim. Alors, on a Karim qui nous presse parce que... Et c'est bien normal, il y a un tamis exceptionnel à ce salon. Monsieur, vous voulez un cupcake ? Je vous vois hésiter. Ah non, je ne vous demande pas d'argent. Non, non, mais... Non, 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 je... C'est gentil de m'offrir autant d'argent, mais je ne veux pas. Non. Non, c'est Karim qui paye, ce n'est pas la peine. Donc, ne me donnez pas d'argent. Merci. Qui est-ce qu'on a d'autre qui n'a pas eu de cupcake ? Tu re veux quoi, chérie ? Voilà, il en reste. Regarde, il est là, ton cupcake. Ah oui, on a d'autres pains qui sont sortis. Ah, enchanté. Bonjour. Merci, c'est très bien. Il y a quelqu'un qui a fait la provision des cupcakes, il en a amené pour toute la famille. C'est très gentil. Il en est à quatre, il ramène le pain. Vous voulez une bouteille également, quelque chose à manger d'autre ? Oui, bien sûr. Alors, ici, les gens qui viennent d'arriver, non, non. Monsieur, en survêtement Adidas ? Non, non plus. Un cupcake, oui, il était obligé. C'est le mari de l'assistante. Il faut. Et oui, après, si je t'en mets trop, il a un peu perdu la tête. Ici, alors, on va sortir les derniers bouts de pain et puis on va accueillir sur l'estrade nos deux stars. Je t'ai vue. Je t'ai... P.A. Ouvre la bouche. Ah, coquin. Il y a beaucoup de sucre là-dedans. Alors, il reste quelques pains. Il y a des enfants qui n'ont pas eu leur pain. Oui, deux, trois. Trois. OK. Il en reste trois, donc on est bon. Il n'y a pas eu de tricherie. Et puis, juste après, je vais demander à Roxane et Kevin de venir à mes côtés pour qu'on les félicite une dernière fois. Marc, bien également. Tu veux me voir pocher ? Alors, vous pourrez noter que Kevin a mis du cœur à l'ouvrage. Vous le voyez sur son front. Il a transpiré énormément. Roxane est en train de finir les cupcakes. Elle va venir à mes côtés. Et Marc, si tu veux venir. Alors, avant de laisser la place au chef, voilà, Roxane, si tu veux venir à nos côtés. Bien. Mais Roxane, elle a cœur à finir l'ouvrage. Voilà, j'aimerais que toutes les personnes du salon, exposants, visiteurs, viennent et applaudissent Roxane et Kevin. Merci à tous pour cet atelier. Merci aux enfants. Et je vous rappelle, lebaisedumitron.com, l'atelier de Roxane et la page Facebook de Roxane également, qui s'appelle ? L'atelier de Roxane ou Roxane, le meilleur pâtissier ? Roxane, le meilleur pâtissier ou l'atelier de Roxane. Merci à tous et bonne suite à ce magnifique...